Amis de la pensée positive, bonjour. Heureux de vous retrouver. Je voulais vous parler aujourd'hui de deux jeux de cartes de coaching pensée positive. Ces cartes sont d'inspiration ancienne, c'est-à-dire qu'elles proviennent de Florence Scovelshin qui était une américaine qui est née en 1871 aux Etats-Unis et décédée en 1940 et qui a écrit trois ouvrages, trois petits ouvrages mais les trois tout à fait excellents. Le premier, le jeu de la vie et comment le jouer. Le second, votre parole est une baguette magique. Le troisième, la porte secrète menant à la réussite. Au départ, ces ouvrages avaient été édités aux éditions Astra à Paris. Les éditions Astra n'existent plus, donc ça a été réédité chez Dussière. En tous les cas, ces trois ouvrages sont tout à fait disponibles encore, notamment dans les librairies ésotériques, également sur Amazon. On en trouve aussi sur Brass Ministère. Toujours est-il que ce sont vraiment trois très bons ouvrages. À l'époque, au début du XXe siècle, il y a eu aux Etats-Unis le courant de Nouvelle Pensée, qui était basé sur la pensée positive et qui a ensuite rayonné en France, avec des auteurs plus récents. Donc, dans les années 1936, le fameux Georges Barbarin, journaliste et écrivain français. Ensuite, Marcel Auclair et bien d'autres. Nous devons au docteur Mary Sterling la traduction française du jeu de la vie et comment le jouer. Ensuite, les deux autres ouvrages ont été traduits par une autre personne. Mais je rends par là hommage au docteur Mary Sterling, aujourd'hui décédée, qui a dirigé pendant très longtemps le centre Unité universelle à Paris et qui a fait un travail positif, extrêmement constructif, à tout point de vue pour tout ce qui est pensée positive, élévation de la conscience, qui a traduit énormément d'ouvrages en français, beaucoup d'ouvrages notamment du docteur Joseph Murphy. Mais elle en a traduit bien d'autres. Donc, je lui rends hommage, puisque bien peu de personnes rendent hommage à tous ceux qui nous ont précédés dans cette voie de pensée positive, de visualisation créatrice, de coaching de vie. Je pense que c'est nécessaire et une gratitude logique de rendre hommage à toutes ces personnes. Et le docteur Mary Sterling appartient à cette catégorie de pointe, de solideur, de secours. Alors, revenons à Florence Kovalchyn. À partir de ces trois ouvrages, des deux premiers notamment, ont été, beaucoup plus récemment, dans les années 1989 à peu près, étaient donc faits réaliser deux jeux de cartes, pas des cartes à jouer. Le jeu de la vie. Votre parole est une baguette magique aux éditions du Roseau. Ces jeux, on les trouve toujours, notamment, il est très facile de trouver encore le jeu de la vie, dans des librairies ésotériques, également sur Internet. Les deux jeux sont constitués de prières affirmatives. Je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo, comment constituer vos affirmations. Ces affirmations sont tirées des deux ouvrages, donc, et ces cartes peuvent nous aider à faire des choix dans la vie, à travailler la pensée positive. Alors, certains utilisent ces cartes en en tirant une au hasard, le matin au lever, ils travaillent cette pensée positive, cette affirmation, toute la journée, à différents moments de la journée. D'autres, quand ils ont des décisions à prendre, ils tirent une carte au hasard, et comme le hasard n'existe pas, ils sont dirigés vers la bonne parole, si j'ose dire, qu'ils vont leur donner des pistes à appliquer, puisque, évidemment, en pensée positive, en pouvoir d'attraction de la pensée, il ne s'agit pas uniquement de penser. Penser positivement, c'est la base, mais il faut également mettre en application, donc agir. Parce que si on reste les bras croisés à visualiser, à faire, à effectuer des affirmations positives, mais qu'on n'agit pas selon les inspirations qu'on a reçues, évidemment, il ne se passera rien. On va tirer au hasard du jeu de la vie une affirmation, pour vous donner un exemple concret. Esprit infini, ouvre-moi la voie vers la grande abondance, je m'attire irrésistiblement tout ce qui m'appartient par droit divin. Comme la plupart des auteurs de la première moitié du XXe siècle, il y a des références bibliques, spirituelles, souvent, bien évidemment, alors qu'à notre époque, de la première moitié du XXIe siècle, on fait plus référence à la mécanique quantique, par exemple, mais le fond, en fin de compte, est le même. Donc, esprit infini, ouvre-moi la voie vers la grande abondance, « Je m'attire irrésistiblement tout ce qui m'appartient par droit divin ». Magnifique pensée. Donc, je ne l'ai sans doute pas tiré par hasard, donc c'est une pratique, c'est une affirmation que je peux pratiquer selon mes objectifs. Alors, donc, maintenant je vais tirer au hasard une carte de « Votre parole est une baguette magique ». « Il n'est pas de perte dans l'esprit divin, c'est pourquoi je ne peux pas perdre ce qui m'appartient. Ce qui m'appartenait par droit divin me sera restitué ou j'en recevrai l'équivalent. Il n'est pas de perte dans l'esprit divin, c'est pourquoi je ne peux perdre ce qui m'appartient. Ce qui m'appartenait par droit divin me sera restitué ou j'en recevrai l'équivalent. » Eh bien là, cela peut tout à fait arriver à point pour moi, puisque dans une situation professionnelle, j'ai perdu effectivement quelque chose et donc, là voilà, j'œuvre alignée à la source pour que je récupère mieux encore. Voilà, donc ça me correspond parfaitement bien. Alors, cette affirmation que je vais répéter, elle peut beaucoup servir quand on a perdu ou quand quelque chose, ou quand un objet nous a été dérobé ou on l'a égaré par exemple. « Il n'est pas de perte dans l'esprit divin, c'est pourquoi je ne peux perdre ce qui m'appartient, ce qui m'appartenait par droit divin me sera restitué ou j'en recevrai l'équivalent. » Magnifique affirmation. Donc là, vous avez deux jeux qui sont tout à fait intéressants, puisqu'on me fait souvent la remarque « Ah oui, bien sûr, la pratique des affirmations, je suis pour, j'ai bien compris le principe, mais je n'ai pas l'inspiration pour créer mes propres affirmations. » Je réponds à ces personnes ce que Emmet Fox répondait. « La meilleure affirmation, c'est celle que vous avez reçue intuitivement par inspiration dans votre cœur, avec vos propres mots, votre propre vocabulaire. » C'est ce qu'il disait, Emmet Fox. Je pense que c'est très juste. Mais c'est vrai que des fois, quand on est dans une situation stressée, tendue, c'est là où les inspirations proviennent le plus difficilement, on fait écran, obstacle, eh bien il est bon d'avoir ces jeux et ils peuvent vraiment beaucoup nous aider. Bien entendu, je suis tout à fait au courant qu'il existe une multitude de jeux de pensée positive, de pouvoir d'attraction de la pensée, etc. à l'heure actuelle dans le commerce. D'ailleurs, je ferai d'autres vidéos sur d'autres jeux très intéressants, également, mais je tenais en premier lieu dans cette série future à évoquer les deux jeux de Florence Kowelschyn, puisque je pense que c'est un auteur, même s'il est ancien, qui est toujours d'actualité. Ses principes de base sont toujours tout à fait recommandables, tout à fait bénéfiques. Amis de la pensée positive, je vous remercie de m'avoir écouté, donc vous savez qu'il existe mon livre « La Bible de la pensée positive », excusez-moi de faire un petit peu ma pub en passant, on peut le commander à www.thebookedition.com « La Bible de la pensée positive » où vous avez quand même beaucoup, beaucoup d'exercices pratiques de visualisation créatrice, de pensée positive, ce qui apporte prospérité, succès, bien-être dans notre vie. Au revoir et à bientôt.